bienvenue dans cette minute utile du musicien aujourd'hui on va se faire un tout petit on va commencer une nouvelle série qui est ce qui va être super sympa c'est vraiment des plans pour les débutants en blues les gens qui veulent qu'ils sont débutants mais qu'ils veulent commencer à improviser souvent ce qu'ils font c'est qu'ils apprennent la pinta et après tourne un peu en rond la pinta et la monte la descente puis ça donne rien parce qu'il faut la mettre en forme cette pinta d'accord donc la première chose à faire c'est d'apprendre des toutes petites cellules micro cellules des tout petits trucs et comme c'est pour des débutants en improvisation on va commencer par apprendre des micro cellules et une seule à chaque fois le but étant que une fois que vous avez appris ça vous arrêtez de regarder les vidéos sur youtube vous mettez un petit backing track et vous jouez vous essayez de placer cette cellule bien comme il faut d'accord on va commencer par prendre une cellule qui provient d'un solo de ping floyd ok nous à le faire en la imagine que tu es en blues ans là ok le truc c'est juste c'est un petit bout de pinta mais on va tordre un peu cette carte pour qu'elle ressemble un peu à une quinte diminuée ok donc c'est je fais un pull off je joue celle là je la tire on verra comment on fait des bonnes des bonnes blue notes d'accord il ya un pdf là dessus j'avais fait une vidéo parce que j'avais été invité par galago eric qui m'avait invité à pour faire une carte blanche que c'était super sympa de sa part donc essayer de trouver ça peut-être chez galago ça peut être sympa il ya une vidéo qui s'appelle le je sais plus et fit featuring laurent rousseau ou la minute du les minutes utiles du musicien du tout vous allez tomber là dessus d'accord elle est sortie vers le je sais pas vers le 15 ou 17 ou 18 ou 22 juin 2019 donc les ok ça suffit ça suffit au début faut pas apprendre des solos de 14 km va prendre des micro process comme ça que vous allez calibrer vous allez les mettre dans votre dans votre jeu la différence entre marc neufler et ma belle soeur c'est que les deux peuvent faire ce truc là mais il y en a qui sont de la mort et un qui s'est tout pourri parce qu'en fait ce qu'il va falloir c'est faire c'est bien comprendre que la note je la monte un peu mais je vais pas jusqu'à ok ça c'est autre chose c'est c'est juste un tout petit peu et au moment où j'arriverai presque sur la note d'après celle là c'est juste un peu tordu au moment où j'arriverai un peu plus haut à quelque chose paf je pars et je fais un petit silence entre les deux je sais pas ok vous entendez voilà haut le vent là c'est quelque chose j'espère qu'on n'entend pas trop le vent bon n'hésitez pas à aller chercher ce nouveau pdf qui va s'appeler les plans blues pour les grands débutants pourquoi pas un truc comme ça c'est facile vous cliquez sur plus en dessous de la vidéo ça vous ouvre la description dedans il ya un lien pour vous inscrire à toutes les ressources mais toutes vous allez avoir tous tous les trucs si vous êtes inscrits bas ce pdf il a déjà été rajouté dans votre espace vous avez déjà votre lien vous y allez tranquille si vous avez des problèmes pour faire les choses pour que si c'est pas fluide si c'est voilà si c'est pas voilà si vous avez des problèmes pour les pour les pour les pull off les hammer on la force la fluidité la qualité du jeu la vitesse les douleurs il ya des mouches dans tous les sens les 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 douleurs les crispations les tendinites allez voir aussi le de l'autre lien le premier lien de la dans la description c'est un truc vers une formation qui s'appelle la biomechanique du guitariste et qui est vraiment un truc qui peut décupler vos capacités techniques et en tout cas optimiser votre corps sur la guitare c'est fait pour voilà donc les problèmes de dos cervicales tout ça ça traite tout ça n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait toujours plaisir et puis juste à côté il ya une petite cloche une fois vous êtes abonné vous cliquez dessus vous êtes prévenu quand je fais une nouvelle vidéo bye bye ciao